Bonjour à tous pour un deuxième mercredi de suite, on croyait avoir tout gagné sur le poteau et puis après, messieurs les commissaires sont passés par là. La semaine dernière c'était Cruso et Danama, gagnant facile, badaboum, et puis ce mercredi c'est Fakir Duloro, l'un des deux gros favoris qui arrive deuxième. Sur le poteau je vous donnais le tiercé dans l'ordre, le quarté dans l'ordre, le quinté dans l'ordre, et puis quelques minutes après, on a fait la gueule parce que le 12 a été distancé. Bon, Cruso et a gagné, j'avais dit à mes abonnés que JMB se devait de gagner pour barrer le chemin du maillot jaune à Fakir Duloro, il ne fallait pas que Fakir gagne pour ne pas prendre les 15 points de la victoire au classement du GMT, et bien là en plus Fakir s'est foutu pour le classement général avec sa faute puisqu'il ne prend pas de points. Voilà, donc JMB va être en jaune au mois de décembre pour la finale du Grand National du Trou, et bien dites-moi Blouse d'Ourville mon cadeau de Noël à 57 contre 1, ce cheval mignon tout cas, vous avez vu comme il était beau, bien harnaché, tout en blanc et tout, il finit quatrième à 57 contre 1, je donne le tiercé dans l'ordre quand même, le quarté dans l'ordre, et le quinté avec mon coup de cœur qui rentre dans le quinté, qui était aussi ma dernière minute. Bon, on repart sur un autre quinté, avec une petite originalité dans quelques instants, avec un peu de musique, mais normalement il y a un cheval qu'on a vu très récemment, que je voyais bien, c'est une petite bombe, il est très rapide, c'est l'Ars Sobel Conway, c'est un basir, basir visait la course, il en a trois dans l'épreuve, et il le confie à Eric Raffin, c'est un cheval qui est trop tellement vite, qu'il vole, il fait tac, 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 et là, ce concurrent étranger, qui est le 1, le nez sur l'aile de l'autostar, il va partir en flèche, et ils ne vont pas le revoir normalement, ou alors, comme tout bon, JMB se fait distancer, bon, normalement non, il devrait rester sage comme une image, et puis, le 7 vol, l'autre à l'oeuvre, c'est un amour de cheval, il tombe à chaque fois sur un os, c'est-à-dire, tomber sur un os, c'est-à-dire, c'est le cheval qui est généreux, mais malgré tout son courage, malgré toute sa générosité, à chaque fois, il se fait avoir pas un cheval, et bien, vole l'autre à l'oeuvre, c'est pareil, il tombe à chaque fois sur un bon cheval, et il risque de retomber sur un os, le numéro 1, mais en tout cas, à 7, semble être les chevaux de la course, et puis, il y a mon chouchou, mon chouchou pour l'hiver, je vous l'avais conseillé précédemment, Martin de Boss, le 14, où vous vous souvenez, j'avais demandé à son entourage de faire forfait dans un quintet, parce qu'il avait une super chance, mais il n'était pas fieré, on lui donnait un mauvais driver, il n'avait jamais vu un champ de course depuis plus de deux ans, bon, l'entourage, et je le remercie, il m'avait écouté, il avait fait forfait, depuis, le cheval, il faisait l'arrivée, mais il a fauté sur le poteau, après, il était souffreteux, il a été soigné, il nous revient, alors, cette course n'est pas son objectif, mais comme c'est mon chouchou, je suis obligé de vous le mettre en troisième position, ce Martin de Boss, et puis, et puis, voilà, un petit peu, je vais vous mettre un peu de musique pour essayer de trouver mon coup de cœur, écoutez bien, écoutez bien, Confidence pour Confidence, eh bien, cela tombe bien, Confidence pour Confidence, qui est donnée par Jean Schultes, qui m'avait bercé, cette chanson nous a bercé dans notre enfance, et bien, Confidence, c'est le numéro 12, je vais vous donner une Confidence, c'est aussi le cheval de Mme Colombo, et j'en rajoute une louche, c'est mon coup de cœur, le cheval est mal placé, je vous l'accorde derrière l'autostar, mais Mme Colombo et moi, on était à Cabourg, quand Confidence a fait y battre l'épouvantail, le gros favori, Valzer de Poggio, qui était annoncé comme imbattable, et ce jour-là, ce soir-là, à Cabourg, on a vu que Nivar, qui était au soutien de Confidence, il y avait le favori qui était là, et tout d'un coup, sur le poteau, ouh, Nivar, il est venu là, ça s'est joué un poil de moustache, c'était Confidence, je m'en suis souvenu, Mme Colombo aussi, donc on se dit que le cheval pourrait venir remettre sur le poteau son nez à l'arrivée sur la photo finish, et puis, on va mettre la deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, on prend le tac, alors, un Bazir, deux Bazirs, et puis après, on va mettre le troisième Bazir, le deuxième, c'est Desperado le 3, qui est bien placé derrière l'autostar, JMB est au sulky, donc théoriquement, quand JMB se met au sulky, quand il y a plusieurs chevaux au départ de son écurie, c'est le préféré, là, on a l'impression que non, ce n'est pas le préféré, mais, normalement, Desperado devrait se racheter, c'est un peu l'objectif de l'écurie, et puis, d'où, sort de gaz le 9, lui aussi, c'est la troisième cartouche de Bazir, alors, lui, il a un défaut, il a tiré le plus mauvais numéro en première ligne, le 9, mais il vaut mieux avoir le 9 en première ligne que le 12 ou le 13 en deuxième ligne à choisir, je serais propriétaire, je dirais, ben, donnez-moi le 9, plutôt que le 12 ou le 13 derrière, vous êtes d'accord ? Bon, après, j'ai deux trouvailles, pour vous, parce que, c'est le début du meeting de Vincennes, et les quintets, maintenant, au trot, parce que vous savez qu'en temps normal, les quintets au trot, c'est plus facile qu'au galop, parce que les trotteurs sont plus réguliers, les lignes sont plus solides qu'au galop, parce qu'au galop, ils jouent à cache-cache avec le handicapeur, ça, ah, les coquins, alors qu'au trot, c'est beaucoup plus régulier, et, par contre, là, c'est le meeting, donc, même les chevaux, qui semblent un peu moyens, ils sont tous préparés pour ce meeting, ils arrivent tous dans leur robe de mariée, ou dans leur costard, pour les messieurs, pour prendre leur argent. C'est pendant l'hiver qu'ils vont enrichir l'entraîneur, le driver, l'éleveur, et le propriétaire. Donc, vous allez voir que tout au long du meeting d'hiver, vous allez avoir droit, et notamment dans les quintets, des fois, de grosses surprises, quel que soit le jour, parce que ce sont des courses qui sont préparées de longue date, et tous les chevaux vont tenter leur chance de figurer à l'arrivée. C'est pour ça que je tente deux toccards, et à ce petit jeu, je vais les chercher devant, il vaut mieux rester devant, derrière le testar, avec le deux Aramis Deya, c'est un cheval qui est à 27 contre 1, j'ai failli vous le donner en coup de cœur, il peut faire quelque chose de sapatoche, et puis le 8, belle motion, qui n'avait pas initialement fait de ses courses son objectif, mais qui semble, à mon sens, détenir une chance, elle part devant, moi je préfère vous donner du devant plutôt que du derrière. Alors, l'indice de confiance, l'indice de confiance, je ne vais pas vous mettre du 5 sur 5, je vais vous mettre du 3 sur 5, pour ne pas être trop frileux, vous le savez, c'est 57% de réussite en me suivant au tiercé depuis le 1er septembre, pourvu que ça dure, comme disait la maman de Napoléon.